Et chaud 8h30 du matin, Eric est au travail dans le jardin d'un particulier. Aujourd'hui, le jardinier paysagiste doit retirer cette haie. Pour cela, il est accompagné de Nicolas, un stagiaire de la formation professionnelle. Après un début de carrière dans le BTP suivi d'une période de chômage, le jeune homme est orienté vers un dispositif expérimental par le Pôle emploi, la FESTA, ou Action de Formation en Situation de Travail. Depuis le mois de septembre, à raison de 3 ou 4 jours en entreprise par semaine, il prépare un diplôme, le capa jardinier paysagiste. Moi, au début, c'est pas trop chaud parce que je me suis dit que ça va être comme les autres formations, ça va pas être... il y aura un manque de sérieux. Et puis finalement, c'est tout l'inverse, j'étais agréablement surpris finalement qu'il y ait du lien, il y a du suivi, c'est tout est sérieux. On nous lâche pas, on est tout le temps derrière nous pour pas qu'on fasse un faux pas. Donc ça, j'étais agréablement surpris. D'une durée de 12 mois, le sage à FESTA donne la part belle à la formation sur le terrain. Financé par la région Grand Est, il s'adresse à des personnes éloignées de l'emploi. Pas un problème pour le chef d'entreprise, au contraire, cette formule lui donne entière satisfaction. Pouvoir élargir mes objectifs de développement d'entreprise, de pouvoir aussi avoir l'occasion de former quelqu'un spécifiquement à nos attentes, et puis ce besoin d'échanger et d'apporter. Je veux dire, c'est vrai que Nicolas, aujourd'hui, il fait partie intégrante de l'équipe. Un autre chantier à Strasbourg, cette fois-ci. La Scope Espace Vert réaménage la place Henriville pour y créer un parc urbain. La société coopérative accueille elle aussi des stagiaires à FESTA. Pour assurer la formation de ces derniers, les chefs d'équipe se sont faits formateurs. Ils interviennent également au centre de formation. Ce qui est très intéressant, c'est d'engager les chefs d'équipe terrain dans cette action de formation, de les mobiliser et de les rendre attentifs à l'accompagnement et à ce rôle de transmission de connaissances, justement. Encore au stade de l'expérimentation, la FESTA compte 10 stagiaires répartis au sein de 4 entreprises. La formation théorique à raison d'un à deux jours par semaine est assurée par l'association L'Atelier, en lien constant avec les formateurs en entreprise. On part d'une situation de travail et on apporte les éléments théoriques de connaissances, de savoir, qui accompagnent cette situation de travail pour préparer à la fois les compétences en entreprise et le diplôme de capage ordinaire paysagiste. L'idée, quelque part, c'est de préparer au mieux le stagiaire à la situation d'emploi en fin de parcours et lui permettre donc de trouver un emploi durable. Si la région finance la formation, les entreprises impliquées rappellent que les autres collectivités ont aussi leur rôle à jouer, notamment via la commande publique, en prenant en compte la valeur sociale des offres de ces entreprises engagées dans des actions d'accès à l'emploi. La ville et l'euro-métropole de Strasbourg, donneurs d'ordre sur l'aménagement de la place Henriville, insèrent maintenant des clauses d'insertion dans leur marché public. En 2019, par exemple, les clauses d'insertion ont permis la réalisation de 300 000 heures, d'un peu plus de 300 000 heures d'insertion. 300 000 heures, ça fait un peu plus de 180, ça correspond à à peu près 180 équivalents en postes créés en équivalents en plein pour des personnes en situation d'exclusion professionnelle. La nouvelle municipalité souhaite renforcer l'impact social et environnemental de ces investissements dans les années à venir. Quant aux participants de l'expérimentation AFEST, ils espèrent bien voir ce dispositif se développer dans le futur et pourquoi pas inspirer l'ensemble des acteurs de la formation professionnelle.